Un joli nuage, fin comme un serpent, est passé devant la lune. J'étais bien. Je savais que ce que je venais de vivre là, personne ne pourrait me le voler. Ce qui comptait, ce n'était pas d'avoir fait l'amour. Pour être honnête, c'était un peu décevant. Pas l'extase à laquelle mon corps s'était préparé. Mais j'étais lié au champion. Ça comptait. Et j'étais certaine que ça comptait pour lui aussi. Quelque chose a bougé devant moi. Je l'ai perçu plus que je ne l'ai vu, mais j'en étais persuadé. On m'observait. L'endroit où je me trouvais donnait sur notre maison. Le bois descendait en pente douce vers le portail, l'enclos des biquettes, notre jardin, puis la terrasse. Un parasol projetait son ombre immense sur la pierre bleue, plongeant la moitié de la terrasse dans une noirceur impénétrable. La clarté de la lune en inendait l'autre moitié. Je me trouvais trop loin pour distinguer ce qui avait bougé, mais j'étais maintenant convaincu qu'il y avait quelqu'un. Il ou elle n'avait pas pu nous voir, le champion et moi. Trop de distance et d'obscurité. Mais si c'était mon père, son âme avait très bien pu se connecter à la mienne. Cette idée a chassé la joie qui m'habitait, comme une bourrasque noire et glaciale. Une terreur aveugle a glissé le long de ma colonne vertébrale pour venir broyer mes poumons. J'ai senti ses yeux. Il était là, il n'y avait plus le moindre doute, et il me voyait sans me regarder, avec son sixième sens de chasseur. Il était là, avec son regard rouge et sa mâchoire ouverte, et il caressait la hyène, assise à côté de lui. Il avait vu ma joie et il salivait à l'idée de l'anéantir. C'était un royaume que j'avais bâti ces dernières années, à l'abri de ses colères, avec le professeur Pavlovitch, le champion, la plume, Takeshi et Yumi. J'avais réussi à me construire un paysage intérieur solide et fertile. Il n'avait rien vu. J'avais déployé des trésors d'ingéniosité pour lui dissimuler ça derrière un décor sec et gris. Il ne savait pas qui j'étais. Mais maintenant, il savait. Le décor était tombé, il voyait tout. Et il allait le saccager. Peut-être même me tuer. Et ça, ça ne pouvait pas arriver. La vie de Gilles en dépendait. Gilles, ses six ans, son rire et sa glace vanifraise. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. J'ai pensé aller me réfugier chez le professeur Pavlovitch ou même chez le champion, mais ça ne ferait que reporter le problème. Comme pour répondre à mes réflexions, la voix de mon père a giflé la pénombre. « Dovka ! » Je n'ai pas eu le temps de la retenir. Son petit corps a quitté le mien et a couru vers la maison, joyeux et confiant. J'ai crié « Dovka ! Non ! Dovka ! » Elle ne m'a pas entendu ou pas écouté. Dovka était un morceau de moi, le morceau le plus naïf. Mon père le savait. Et il l'attirait entre ses griffes. Je pouvais sentir son sourire noir sous le parasol. J'ai bondi, dévalé la pente, les épaules loin devant mon centre de gravité, à deux doigts de la chute. Je suis arrivé au portail par-dessus lequel Dovka avait déjà sauté. C'était trop tard. Je le savais. Je ne faisais que m'engouffrer dans son piège. Je suis passé à côté de l'enclos des biquettes. Elle dormait, ses connes. Je me suis avancé. La silhouette de mon père se dessinait maintenant nettement devant le mur gris-goineau de la maison. Il s'était levé et il tenait Dovka dans ses bras. J'ai eu l'image précise de l'ivrogne. À quatre ans d'intervalle, je revivais la même situation. Enfin, pas tout à fait. Pas du tout même. Aujourd'hui, plus que jamais, personne n'était là pour me protéger. Je n'étais plus qu'à deux mètres de mon père. Il avait un regard que je n'avais jamais vu, même quand il perdait le contrôle de sa colère. Quand il frappait ma mère, il y avait quelque chose de triste, comme s'il était prisonnier de sa rage et qu'il la subissait. Ici, c'était autre chose. C'était la hyène. Elle avait pris le contrôle total et elle allait accomplir les projets qu'elle nourrissait depuis des années, enfermée dans sa carcasse empaillée. Elle jubilait. La bouche de mon père était ouverte et son axillaire inférieur bougeait, comme s'il riait, mais sans le son. Sa bouche s'ouvrait en grand, se refermait un peu, puis se rouvrait encore, comme s'il mâchait l'air, dans un sourire macabre. Sa main immense s'est refermée autour du cou de ma petite chienne. Elle a émis un drôle de grognement avant de suffoquer. Son petit corps se débatait, exactement comme le mien, quelques jours auparavant. Ses pattes fendaient l'air, comme s'il essayait de courir loin de ce qui était en train de lui arriver. Je savais que si je ne faisais rien, ça allait aller très vite, alors je n'ai pas réfléchi. Je me suis jeté en avant, franchissant la distance qui me séparait encore de mon père. J'ai bondi vers son poignet et j'ai mordu, plus fort que dans le bras du père du petit gros dans la forêt. Mes incisives se sont enfoncées loin, tout contre l'os. Elles ont coupé une veine importante. Le sang a coulé sur ma langue, puis dans ma gorge. Mon diaphragme s'est crispé, mais j'ai réussi à contrôler ma nausée. Mon père n'a pas lâché le cou de Dovka. Son autre main a attrapé mes cheveux et a tiré si fort que j'ai cru qu'il allait m'arracher le cuir chevelu. J'ai mordu plus profondément. Je voulais lui trancher la main à la seule force de mes mâchoires. Une idée curieuse me traversait l'esprit. L'idée que ma bouche me servait à mordre mon père alors qu'elle me servait à embrasser le champion, moins de quinze minutes auparavant. Que mon corps était passé d'instrument de plaisir à instrument de douleur en quelques secondes. Rien ne voulait lâcher. Ni sa main, ni mes dents, ni mes cheveux. Alors j'ai frappé de mes deux points partout où je pouvais, à l'aveugle. Je savais que ça ne lui ferait pas mal, mais ça pouvait l'énerver suffisamment pour qu'il décide de lâcher Dovka pour se consacrer entièrement à moi. Ça a fonctionné. J'ai senti les tendons bouger sous mes dents, et j'ai entendu la petite masse s'écrouler sur la pierre bleue. Sa main, qui tenait toujours mes cheveux, a approché mon oreille de sa bouche. Il a grogné « Alors comme ça tu veux jouer ? » Il a éloigné mon visage du sien et a abattu son poing sur ma joue. Il a lâché mes cheveux et mon corps s'est écrasé au sol, à côté de celui de Dovka. Elle ne bougeait plus. Sans prendre le temps de voir s'il vivait encore, j'ai enfoui mon visage entre mes bras pour le protéger. Merci. 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 Merci.